Pour cet exercice-ci, on cherche donc l'équation cartésienne d'une droite qui est parallèle à celle-là et qui passe par l'origine. Alors l'origine vit compte ? Présidente ? Marquise ? Oui, 0,0. L'origine c'est 0,0. Donc on sait que la droite qu'on cherche, elle va passer par 0,0. Et qu'elle est parallèle à celle-là. Alors si elle est parallèle à celle-là, c'est qu'elle a le même vecteur directeur. Quelle est la direction du vecteur directeur ? Oui, une droite, si elle est parallèle, c'est d'office qu'elle a la même direction. Donc elle a la même composante du vecteur directeur. Ici le vecteur directeur vaut 2 moins 1. Tout à fait. Mais oui, ça c'est le vecteur directeur. 2 moins 1. Donc on sait qu'on aura 2 moins 1. Alors une cartésienne, on ne va pas mélanger, donc je l'appelle D'. Tac, tac. La cartésienne, on mettait X, Y, on mettait moins, moins. Ici on mettait les coordonnées d'un point. On va mettre 0,0 puisque ça passe par 0,0. Donc 0,0 et le vecteur en dessous. La composante en X et la composante en Y. OK ? On n'est pas gêlé, noté les 0. Je les ai mis comme ça, vous le voyez. Mais donc on peut très bien dire que c'est la même chose que ceci. En fait, la droite, c'est X demi égale à Y sur moins 1. Ça c'est la cartésienne. On demandait aussi dans l'énoncé la forme implicite et explicite. Oui Marquise ? Je t'écoute. On distribue. Donc moins X égale à 2Y. OK ? Donc moins X moins 2Y égale à 0. On peut remplacer les moins par les plus, comme on a fait déjà vu. On peut multiplier par un négatif chaque membre. Ça nous fera X plus 2Y égale à 0. Ça, voilà, une forme implicite. Et si on veut la forme explicite, oui, on isole Y tout à fait. Y égale moins X demi. Moins X demi. OK ? Hop ! Voilà. Donc ceci, c'est la forme explicite. OK ? Alors pour le deuxième exercice, on vous dit que là, on cherche de nouveau l'équation cartésienne d'une droite qui est parallèle à celle-là et qui passe par le point moins de 1. Le point moins de 1. Donc on peut écrire ici que A, ça passe par moins de 1. On se demande quand même quel est le vecteur directeur. Regardez bien un petit peu ici. Je t'écoute. 3 moins 4. D'accord ? Très bien. 3 moins 4. Ici, j'ai mon vecteur directeur. D'accord ? Donc je peux écrire ma cartésienne. Donc D'prime. A pour équation. Tac. Égal. Tac. X moins Y moins. On remplace, tout à fait. On remplace par le point par lequel ça passe. Donc ici, hein. Moins de 1. X moins moins 2. Ça fait X plus 2. Y moins 1. OK ? Moins 1. Et ici en bas, on a 3 et moins 4. OK ? Ça, c'est la cartésienne. On nous demande aussi l'implicite. Oui, euh... On distingue. Tout à fait. On fait la croix. C'est parti. 3 fois Y moins 1 égale à moins 4 fois X plus 2. Alors, on distribue. 3Y moins 3. Moins 4X. Moins 8. OK. OK. On fait tout passer à gauche. Ça nous fait 4X. 4X plus 3Y. 4X plus 3Y. Alors, plus 8 passe de l'autre côté aussi. Ça devient moins 3 plus 8. Plus 5. Égale à 0. Ça, c'est ma forme implicite. Alors, forme explicite. On isole Y. Tout à fait. Donc, Y est égal à moins 4X moins 5. Et on divise par 3. Donc, je divise ici par 3. Et je divise là par 3. OK. Forme explicite, forme implicite. D'accord. OK. On va pouvoir commencer à attaquer des problèmes un petit peu plus sérieux maintenant. C'est parti. Donc, je vais quand même un petit devoir encore pour ceux qui ont encore du mal. Mais on va pouvoir passer une difficulté supplémentaire. bon temps. Bien.